Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo en français. Oui, je sais, il y a certains qui vont me dire enfin, parce que j'ai eu quelques DM sur Insta qui me disaient « Eh, t'es en train de sortir que des vidéos en anglais ! » C'était pas fait exprès, c'est juste que toutes les mini-revues des chansons de Julianne de Phantoms, je me voyais pas en faire certaines en français et certaines en anglais. Et comme il y avait 10 chansons, les 10 dernières vidéos ont été en anglais. Mais bien évidemment, je voulais parler absolument de cette série en français et faire une revue parce que honnêtement, je l'ai adorée. C'était vraiment pas une série que je m'attendais à aimer, étant donné que ça fait un peu enfantin en premier abord, un peu série pour ados et finalement, j'ai adoré. Comme quoi, il faut pas toujours se fier aux synopsis ou aux images, parce que moi, je voyais des images assez colorées, etc. Je me disais « Oh, ça va être une série un peu bizarre ! » Et puis, j'ai commencé, je regrette pas du tout. En plus, c'est une série super courte. C'est assez rare de la part de Netflix de faire des saisons de 9 épisodes. Eux, généralement, c'est plus 8, 10 ou 13. Là, on a 9 épisodes d'environ 25 minutes. C'est une adaptation d'une série, donc, portugaise, je crois, portugaise, oui, qui est « Julie e os fantasmas », donc c'est un peu la même chose, quoi. C'est une adaptation par le réalisateur, chorégraphe, scénariste, tout ce que vous voulez, Kenny Ortega, qu'on connaît pour son travail dans High School Musical et aussi dans la série, dans le film « Les Descendants ». Il y a deux ou trois films « Les Descendants ». J'ai jamais vu « Les Descendants », mais j'ai adoré High School Musical. Je sais que le travail de ce chorégraphe réalisateur de Kenny Ortega, quoi, est juste génial. Et encore une fois, il nous a prouvé que, malgré son âge, je crois qu'il a 70 et quelques ans, il est toujours aussi bon. Et je suis juste super contente de faire la revue de cette série. Comme d'habitude, je suis un peu en train de faire mon avis global. Il va y avoir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Mais là, vraiment, dans la globalité, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les effets, déjà, ils sont pas dégueux. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le fait qu'il n'y ait que 9 épisodes, c'est qu'il n'y avait pas de filler épisode. Donc un filler épisode, c'est un peu les épisodes ennuyeux qu'on ajoute à la saison pour avoir vraiment le nombre d'épisodes qu'on voulait à la base. Là, 9 épisodes, c'était réellement parfait. En plus de ça, les noms des épisodes sont les noms des chansons. Après, c'est vrai que c'est des petits détails, mais moi, c'est des trucs auxquels je prête attention. Donc c'est vrai que c'était cool. En plus de ça, les acteurs qui ont été choisis, bon, les 3 fantômes, ils ont aux alentours de 21 à 24 ans. Mais l'actrice principale, donc Madison Reyes, a 16 ans. Et l'actrice qui joue sa meilleure amie dans la série, elle a 14-15 ans. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool de choisir des vrais lycéens pour jouer des lycéens. C'est aussi ce qui avait été fait dans la série, donc High School Musical, la série, pas les films. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc voilà pour mon avis un petit peu global. Côté ressemblance avec d'autres séries ou films, j'ai trouvé ça assez ressemblant à High School Musical, le musical de série qui n'est pas de Kenny Ortega, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Bien évidemment, ressemblance avec High School Musical et The Descendants, puisque Kenny Ortega laisse toujours, on va dire, sa petite marque, sa petite signature. J'ai aussi aimé, et là vous allez me prendre pour une folle, que les garçons ressemblaient beaucoup aux Jonas Brothers, parce que Reggie me rappelle beaucoup Kevin, donc un peu le rigolo, le foufou. Après, on a Alex, donc qui me rappelle Nick, dans le sens où c'est pas le personnage principal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, puisque c'était Joe, le personnage principal. Mais c'est pas le personnage principal, mais c'est celui qu'on adore tous. Et bien évidemment, on aurait un Joe en lu. Après voilà, j'ai fait le rapprochement, je suis peut-être un peu folle, mais moi ça m'a beaucoup rappelé ça. Le fait que Julie n'arrive pas à chanter à cause du décès de sa mère, ça m'a aussi rappelé un film que j'ai vu récemment sur Netflix, et qui est sorti récemment sur Netflix, qui s'appelle All Together Now. Et c'est une fille qui, pareil, suite à quelques problèmes, elle n'arrive pas à chanter, etc. Bref, ça m'a beaucoup rappelé ça. Donc c'est vrai qu'en globalité, j'ai beaucoup rapproché à beaucoup de Disney, bien évidemment, même si c'est une série Netflix. Kenny Ortega, comme j'ai dit, il a plus fait du Disney, donc il a laissé sa trace. Et vraiment, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, et vu comment elle a marché, surtout aux Etats-Unis, je pense qu'on aura une saison 2, donc j'ai vraiment hâte, puisqu'en plus de ça, on est laissé sur une fin ouverte. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, on va passer à ce que j'ai aimé dans cette saison, donc vraiment, vraiment beaucoup aimé. Tout d'abord, il y a les personnages secondaires. C'est des personnages avec qui on a quand même laissé de la place. J'adore vraiment tout ce soutien qu'ils ont entre eux, et surtout, la meilleure amie de Madison Reyes, donc la meilleure amie de Julie, qui me rappelle beaucoup, vous savez, les meilleures amies loufoques qu'on a eues, par exemple, dans Comme Cendrillon, avec Selena Gomez, dans quoi encore je l'avais noté, dans Anna Montana aussi, dans Anna Montana, ça m'a vraiment fait rappeler ça. Et c'est quelque chose que j'adore, parce que l'amitié, c'est avant, ça a eu une place principale dans cette série. En plus de ça, on a le petit frère qui me fait trop rire, sa relation, enfin sa relation avec Reddy, le père, la relation du père et de Reddy, j'ai vraiment adoré, même si en soi, il n'y a pas de relation, mais ça me fait trop rire. Et c'est vrai qu'il y a certaines séries où je vais me concentrer que sur les personnages principaux et je n'irai pas au-delà, alors que là, vraiment, toutes les petites histoires et tout, ça me fait rire, ça m'éclate, et vraiment, c'est frais, ça a du peps et c'est tout ce que j'aime. La seconde chose que j'ai beaucoup aimé dans cette série, ça a été de la représentation LGBT dans une série pour les jeunes, vraiment, ça a été aussi naturel qu'Alex soit gay, que les autres garçons soient hétéros, enfin, j'ai trouvé ça assez beau parce que c'était pas, vous savez, c'était pas, comment on dirait, c'était pas le truc principal. Quand on voyait Alex, on voyait pas ça, enfin, tout le monde le savait, c'était logique. D'habitude, et vraiment, dans plein de séries, je me rappelle de Glee, c'était vraiment une caractéristique principale de la personne, du personnage, non, là, c'est quelque chose qui est vraiment secondaire. On se concentre sur Alex et je trouve ça vraiment, sur Alex, en tant que personne, en tant que fantôme, en tant que musicien, en tant que personne perdue, et ça, je vais limite dire, on s'en fout, pour les garçons, c'est logique, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et quelque chose d'assez important et que j'espère voir dans d'autres séries au fur et à mesure du temps parce que là, c'est clairement pas quelque chose qui est fait beaucoup et surtout pas dans des séries pour les jeunes, donc vraiment, j'ai adoré ça. Troisième chose que j'ai adoré dans cette série, ça a été bien évidemment les chansons avec tout d'abord Unsaid Emilie qui m'a juste brisé le cœur. Déjà, l'anniversaire de Luc, je pense qu'on était tous en larmes quand on a vu la scène quand il a soufflé la bougie, etc. Enfin, moi, j'étais genre vraiment à plat, quoi, en larmes et tout. Mais alors, quand il y a eu la scène de Unsaid Emilie, j'ai lâché toutes les larmes de mon corps, c'était juste trop beau. Ça m'a beaucoup plus qu'Emilie, ne soit pas genre une sorte d'ex ou une petite copine ou je ne sais pas quoi. C'était sa mère et vraiment, c'est pareil et je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez vu du coup mes petites revues que j'ai fait chanson par chanson. J'ai dit que je trouvais ça vraiment important parce que c'est un sujet, ce sont des choses qui arrivent dans la vraie vie. Oui, on est dans une série avec de la fiction puisque les fantômes, ça n'existe pas. Enfin, selon moi. mais ça, c'est une situation clairement, voilà, rester sur une dispute, c'est quelque chose qui arrive et malheureusement, ça arrive tout le temps et ça arrive dans la vraie vie. Donc, je trouvais ça assez important et en plus de ça, la chanson est magnifiquement bien écrite, magnifiquement bien interprétée par Charlie et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi en chanson Perfect Harmonie que j'ai beaucoup aimé et je sais qu'elle a été écrite par Charlie et Madison donc respectivement Luc et Julie et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi la petite danse, la petite chorégraphie c'était simple mais beau et ça voulait dire beaucoup de choses et c'est vrai que quand on prend du recul et qu'on sait que du coup Luc, il n'a aucune idée de l'existence de cette chanson, on a juste hâte de voir la saison 2 et j'espère vraiment qu'il va comprendre, enfin, qu'il va déjà trouver la chanson et qu'il va comprendre que c'est par rapport à lui et j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend dans la saison 2. Autre chose que j'ai beaucoup aimé et je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait que l'amitié c'est vraiment le sujet, coeur de la série, le thème le plus important de la série, c'est pas l'amour, histoire d'amour, la musique, c'est vraiment l'amitié et c'est quelque chose de très important parce que autant j'adore les séries romantiques, autant les séries comme ça où l'amitié est au premier plan, ça me plaît aussi énormément et puis quand on prend du recul et qu'on sait que c'est censé être une série, bon, il y a beaucoup de personnes de mon âge qui ont vu cette série mais quand on sait que c'est une série pour les ados, pré-ados, eh ben, voir l'importance de l'amitié aussi, c'est important, voir l'importance de l'amitié, c'est important, bref, je pense que vous aurez compris donc voilà, j'étais super contente. Et enfin, dernière chose que j'ai aimée, j'ai parlé d'amitié, je parle aussi de romance et d'alchimie, c'est Luc et Julie, alors je sais pas ce que les acteurs ont mais c'est pire que de l'alchimie, là vraiment, j'adore, c'est tellement intense et c'est tellement beau, ils ont même pas besoin de s'embrasser ou quoi que ce soit, honnêtement, je sais qu'il y a eu la polémique des âges des acteurs puisque l'actrice Madison Reyes, elle a 16 ans et l'acteur Charlie Guilepsy, il a doit avoir 22 ou 23 ans, déjà c'est des acteurs donc si ils ont des accords, signés les accords, etc., ils peuvent mais de toute façon, je m'en fous totalement, ils ont même pas besoin de s'embrasser, c'est juste trop romantique, trop d'alchimie, etc., je sais pas ce que nous réserve la saison 2, honnêtement, mais clairement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ce côté en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'était juste trop bien, trop beau et voilà, j'ai hâte de voir comment va évoluer leur relation parce que clairement, bon, avec la fin et tout ce qui s'est passé, je saurais même pas vous dire s'ils sont vivants ou pas, bref, on en reparlera dans une autre vidéo mais voilà, en tout cas, leur relation m'a beaucoup plu tout comme la relation pardon, d'Alex et de Willy que j'attends de voir se développer dans la saison 2. Maintenant, vraiment, ce que j'ai pas aimé, déjà, ça a été toute l'intrigue avec Caleb et le Hollywood Ghost Club, alors je sais que c'est censé être les méchants mais bizarrement, j'ai pas l'impression que dans cette série, il y ait besoin de méchants, je sais pas si trop, si vous voyez ce que je veux dire, ça m'a pas plu, autant les musiques, voilà, elles étaient cool à regarder, etc., il fallait peut-être un méchant, je sais pas, j'ai pas trouvé d'utilité, le plan final, il était quand même assez cool, ça m'a bien fait rire, il était ingénieux, mais sinon, j'ai pas trop aimé et pareil, avec la fin et tout, je suis là en mode, oh non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est pas possible et j'étais pas du tout, enfin, j'ai pas du tout hâte de revoir Caleb et tout ce qui se passe, franchement, j'ai pas trop aimé. La deuxième chose que j'ai pas du tout aimé, ça a été Bobby, le fait qu'il ait volé les chansons, après, je pense qu'on a tous réagi un peu de la même manière, j'espère quand même qu'on aura le droit à une sorte de confrontation, même si c'est via, du coup, Julie, mais entre les garçons, parce que c'est quand même triste, j'étais quand même contente qu'il ait pas volé Unced Emily, parce que, déjà, ça se serait pas fait, dans la scène, on les voit en train de répéter la chanson et que Bobby est là, je me suis dit, peut-être qu'il a volé la chanson, mais comme les parents ne connaissaient pas, je pense qu'on peut conclure que la chanson n'a pas été volée et puis elle était dans le carnet de Luke et les affaires de Luke sont restées dans le garage, donc, encore une fois, je suis contente qu'il les a pas volés, en tout cas, je pense pas, si vous pensez qu'il l'a volé, dites-moi, mais moi, j'ai conclu que non, mais après, je peux me tromper et voilà, je suis pas trop fan en fait de lui, après voilà, je pense qu'il fallait rajouter un petit peu ça à la série et j'ai trouvé ça plutôt cool que sur 4, il n'y en a que 3 qui meurent, mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Et enfin, dernière chose que j'ai pas du tout aimé, ça a été Carrie et Nick, alors Carrie, je crois qu'à la fin, du coup, elle a un peu accepté le talent de Julie, même si voilà, elle est détestable, Nick, en fait, il est pas détestable, il est juste fade, nul, en fait, quand t'as Nick et Luke, enfin, voilà, il n'y a pas de choix à faire en soi, mais c'est vrai que bon, pour Carrie, je pense que c'est rattrapable, elle a quand même du talent, donc pourquoi pas, je sais pas, faire peut-être un duo, enfin, les voir chanter ensemble parce que c'est vrai que pour l'instant, elle a eu que elle et son groupe, mais pourquoi pas, voilà, développer un peu plus, l'actrice, elle a l'air super cool et avec vraiment, j'ai vu plein de behind the scenes et puis on va un peu leur compte Insta, ils sont tous très amis, donc pourquoi pas faire un duo entre Julian de Phantoms et Carrie, on verra bien ce que ça nous réserve, en tout cas, j'ai vraiment hâte encore une fois. La vidéo commence à se faire longue, donc j'ai décidé de la faire en deux parties, donc là, vous avez la revue, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et puis vous aurez tout simplement mes questions et mes espérances pour la saison 2 dans une autre vidéo qui sortira sûrement le même jour ou le lendemain, j'espère en tout cas réellement qu'elle vous a plu, moi vraiment, j'ai adoré la série, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que c'est vrai que sur TikTok, j'ai vu beaucoup d'avis d'Américains, enfin d'Anglophones, mais il n'y a pas eu beaucoup d'avis de Français, donc voilà, j'ai juste hâte de lire vos petits commentaires, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, bye bye !